Et les enfants qui naissent comme ça, personne eux-mêmes. Contre tout le monde. N'acceptant pas tout le monde. Vous allez la traiter de compliquée, de renfermée, d'introvertie. L'ange, quand il apparaît à Gare, qui est enceinte, je reviens au passé. Et de cet enfant, son épée sera contre tous. L'épée de tous sera contre lui. Il sera comme un âne sauvage. Bébé, je t'aime. Tu es qui ? Une femme qui n'a jamais de compliments. Jamais de bonnes paroles. Compliquée. Jamais de douce. Et tout ça, ça se passe dans un contexte. Ismaël, ma fille, est née dans un contexte compliqué. Et après, quand cela arrive, quand Isaac arrive. Cette semaine, l'histoire de celui qu'on appelle Ismaël. Des fois, on parle de Dieu. On parle de l'ange de l'éternel. On parle d'Abraham. De sa promesse. On parle d'Isaac. On parle d'Agar. Mais des fois, on oublie Ismaël. Ismaël n'a rien demandé. Il n'a rien demandé à personne. Sa mère était servante. C'est la maîtresse qui a ordonné, qui a instruit à son mari de prendre sa servante pour avoir un enfant. L'enfant né, il subit beaucoup de tragédies tout au long de sa vie. Et pourtant, il n'avait rien demandé. Quand nous lisons les Écritures, lorsque Agar a été enceinte d'Ismaël. Quelques temps après, vous connaissez l'histoire. Abraham. My God. Déjà, enceinte qu'elle était, elle va dans le désert, près d'une source. Elle se sent menacée. Parce qu'elle a aussi mal agi vis-à-vis de sa maîtresse. N'est-ce pas? Elle a méprisé. Elle se sentait menacée. Elle pouvait être destituée. Arrêtée. Chassée. Enceinte d'un enfant. Elle va dans le désert. Elle ne sait pas comment s'en sortir. Parce que l'homme qu'il avait connu physiquement était entre le marteau et l'enclume. Entre la servante avec qui je suis allé et qui sera bientôt mère de mon enfant. Et mon épouse, celle qui est légitime. Ainsi que Dieu qui me parle. Et ma femme qui est là. Qu'est-ce que je fais? Mais l'enfant de le ventre n'avait rien demandé. L'enfant était conçu et a commencé à se développer dans un environnement malsain. Où sa présence allait constituer un danger. Parce que la maîtresse, même après qu'Agar soit revenue, ne voyait plus Agar d'un bon oeil. J'imagine un peu le jour. Où Agar a donné naissance. Ismaël est né. Il était logiquement chez les juifs. L'aîné. L'héritier. L'enfant que tout le monde aimait. Isaac, Ismaël est né. Il a passé quelques années comme ça. Où il était vraiment celui qu'on avait aimé. Celui qui était avec son père. Qui vivait avec son père. Jusqu'à ce que 14 ans après, Isaac est né. Quand Isaac naît, elle se souvient de Sarah. Imaginez-vous. Vous avez été l'enfant qui est né. Les projecteurs étaient sur vous. Et du coup, bam. Vous êtes détrônés. Votre petit frère vient. Votre petite sœur vient. Et vous qui étiez comme le centre du foyer. Le centre de l'attention de maman. Maman ne vous regarde plus vous. Et commencez à regarder votre frère. Commencez à regarder votre sœur. Combien de grands frères et de grandes sœurs. N'ont jamais dit. On ne m'aime pas dans cette maison. On ne m'aime plus dans cette famille. Tout ça parce que l'attention qui était à 100% sur vous. Est dorénavant partagée. Sur un qui est plus faible. Et que l'on doit prioriser parce que c'est le plus faible. Et on compte même sur toi qui est l'aîné. Écoutez-moi. L'éducation des enfants dans une famille. Depend de l'éducation de l'aîné. Parce que l'éducation du deuxième, troisième, quatrième et suivant. Ne se fera pas comme l'éducation du premier. Le premier n'a été fait qu'avec papa et maman. Mais les suivants seront faits avec l'aîné. Parce que l'aîné deviendra comme votre assistant et votre assistante. Oh, 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 oh. Maintenant imaginez-vous que l'aîné ne puisse pas aimer ceux qui viennent après. Il semble que l'aîné doit être une femme. Parce que les aînés hommes sont très irresponsables. Il paraît. Je ne sais pas. Il paraît que les femmes qui sont les aînés de famille, il paraît, elles sont plus responsables que les aînés qui sont hommes. Les aînés femmes sont très... Elles jouent le rôle de l'homme et de la femme. Mais les aînés hommes sont des fois... Comment est-ce que je veux dire ? Et tout ça, ça se passe dans un contexte. Ismaël, ma fille, est née dans un contexte compliqué. Et après, quand cela arrive, quand Isaac arrive, on le voit non seulement la vedelle. Lui qu'on appelait l'héritier, on commence à appeler un autre. Parce que le Dieu de son père a dit que ce n'est pas lui. Que c'est le petit frère l'héritier. Rappelez-vous même que plus tard, l'abbé déclare, quand Abraham voulait mourir, il a donné tous ses biens à Isaac. Pourquoi pas Ismaël ? Qu'est-ce qu'Ismaël t'a fait ? Le pauvre garçon. Et j'aime beaucoup ce texte. L'ange, quand il apparaît à Gare, qui est enceinte, je reviens au passé. Il dit, cet enfant, son épée sera contre tous. L'épée de tous sera contre lui. Il sera comme un âne sauvage. Et les enfants qui naissent comme ça, personne eux-mêmes. Contre tout le monde. N'acceptant pas tout le monde. Vous allez la traiter de compliqué, de renfermé, d'introverti, de bipolaire, tout ce que vous voulez. Mais vous ne savez pas dans quel climat cet enfant a été formé dans le ventre de sa mère. Anne Robuste. Bébé, je t'aime. Tu es qui ? Une femme qui n'a jamais de compliments, jamais de bonnes paroles. Compliquée, jamais douce. Est-ce que tu pourras la question ? Mais cette femme est comme un âne sauvage comme ça, comment ? Parce que quand elle était dans le ventre de sa maman, de son papa, l'enfant vivait déjà dans un climat de conflit. L'enfant entend. Quand papa a quitté maman, l'enfant a entendu. Quand l'enfant n'a entendu que la voix de sa mère et non de son père, l'enfant a entendu. Quand l'enfant a entendu la maman pleurer, pourquoi elle pleure ? Parce qu'une main est venue sur sa mère la frapper avec les mains, avec les pieds, comme un homme frappe un homme. L'enfant dans le ventre est en train de savoir ce qui se passe. Et quand l'enfant naît, on donne naissance à des Ismaëls et à une génération d'Ismaëls. Genèse 6, 21, s'il vous plaît. Genèse 8, verset 21. L'éternel sentit une odeur agréable et l'éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. L'homme que vous voyez a ce genre de pensées. Il ne les a pas eues aujourd'hui. Les pensées qu'il a sont ainsi dès sa jeunesse. C'est ainsi que nos proibes ont dit que c'est en observant un enfant, en regardant son corps de l'âge de 3 ans. j'en ferai des nazis. Il avait tiré cette phrase d'un philosophe russe qui disait, à l'époque communiste, il disait tuer tout le monde mais laissez-moi juste les enfants et entre 3 à 6 ans et je déciderai de ce que le monde sera dans les années à venir. Aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi ces grands réseaux, ces grands lobbies avec des milliards d'euros de travail pour polluer nos enfants à l'école, dans les Jeux Olympiques, quelqu'un comprend ce que je veux dire, dans des balles, dans des festivals et dans plusieurs autres organisations parce qu'ils savent cette génération peut avoir déjà pris une direction. C'est plus facile de donner une orientation à un arbuste qu'à un arbre. Plus facile de donner une orientation à une plante qu'à un arbre qui est déjà debout et qui a ce même le disait en son temps que lorsqu'un arbre est déjà tordu, qui peut le redresser ? Il y a des personnes qu'on ne peut plus redresser. Alors certains maintenant ont commencé à travailler avec les enfants qui ne sont pas encore nés, avec ceux qui sont nés et ceux qui sont des enfants aujourd'hui. recours s'ils me disent pour être nous rentrons et nous rentrons et nous rentrons ASH Merci.